La priorité des priorités dans l'action qui sera la nôtre, en plus des axes que le président a tracés, mais c'est la restauration de l'autorité de l'État. Je suis un produit de l'État. C'est la première fois que le Congo va avoir, comme Premier ministre, quelqu'un issu de l'indépendance. Ce qui revient à dire que ce quelqu'un issu de l'indépendance n'a été formé que par le Congo, par l'État. Et cet État doit avoir son autorité restaurée pour répondre à l'orientation qu'avait donnée le président de la République dans son discours. L'État protecteur. L'État protecteur qui est chargé de veiller à l'application des textes que votent les parlementaires. Et quand nous faisons l'audit de ces textes, il se résume à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Et pour garantir l'amélioration de ces conditions de vie des citoyens, il faut un État fort. Un État avec une structure gouvernementale courageuse, qui soit capable non pas de mettre les Congolais au pas, mais de les intégrer dans une cohésion nationale, pour que chacun de nous respecte les textes et travaille pour le bonheur des citoyens. Un bonheur que le citoyen revendique. Et nous avons simplement à rendre visible et à consolider les efforts entrepris par le gouvernement Mwamba en termes de gestion rationnelle de l'État. Merci d'avoir regardé cette vidéo !